On va parler du voisin Nantais qui a fait le choix de limoger Pierre Aristouille il y a quelques jours pour mettre à sa place Jocelyn Gourvenec, deux profils assez différents. Au moment où Pierre Aristouille a été viré par la direction qu'il a, Nantes était 11e, ce qui est assez honorable pour un club qui jouait son maintien jusqu'à la fin de la saison passée, qui restait quand même sur 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites, mais avec un calendrier pas non plus hyper facile. Outre la partie sportive qui était plutôt honorable, on a parlé un petit peu en off, on était un petit peu tous d'accord là-dessus, il y avait surtout des problèmes de gestion des égaux dans le vestiaire, notamment avec Mostafa Mohamed, qui font partie des raisons de pourquoi Pierre Aristouille aurait été viré. Il avait déjà été remis en cause pendant l'été, lui qui était intérimaire en fin de saison passée, qui avait sauvé Nantes, il avait été remis en cause pendant l'été et même au tout début de saison, malgré des résultats, en tout cas un jeu affiché qui était pas mal. Finalement, se remplaçant, c'est donc Jocelyn Gourvenec qui a vécu un petit peu plus d'un an sans club depuis son départ du LOSC, qui pendant cette année, cette grosse année, avait été envoyée notamment du côté de Désespoir et de Rennes dernièrement, mais qui n'avait jamais été pris. Et donc, son premier match, ce week-end, alors qu'on ne l'attendait pas forcément, dans un contexte assez triste, aussi assez dramatique, avec la mort de ce supporter, victoire face à Nice, qui était jusqu'ici invaincu, qui n'avait jamais été mené, et le Nice de Farioli, dont on a déjà pas mal parlé ici. Je te pose une question à toi, Nathan, le breton, même si tu vas me dire que Nantes n'est pas breton. Est-ce que selon toi, pour en revenir un petit peu à la genèse de ce choix, à Pierre Aristou, c'était un bon choix de virer Pierre Aristou, qui est quand même un homme du cru, j'ai envie de dire, qui a été formé à Nantes en tant que joueur, qui depuis 2017 était aussi à Nantes, qui avait de plutôt bons résultats sur les dernières semaines, sur les derniers mois, et qui paye peut-être sa gestion du vestiaire un petit peu délicate. C'est un bon choix, selon toi, d'avoir viré Pierre Aristou ? Je pense qu'il n'y aura pas vraiment débat ce soir sur ça, on sera tous d'accord pour dire que non, en tout cas je pense, parce que, bon, tu l'as dit, il y avait ses égaux dans le vestiaire, mais on connaît bien des vestiaires de football qui se rebellent ou qui se manifestent contre un entraîneur, et pourtant, c'est pas toujours ça qui doit faire pencher la balance, mais l'impression qu'à Nantes, l'instabilité n'a jamais été aussi forte depuis que Kitta est arrivée. Donc je ne sais plus, Asgard, parler depuis quand, mais en tout cas, oui, l'instabilité, elle est là, et puis c'est le 16e entraîneur, du coup, c'est ça ? Le 20e entraîneur en 16 ans, en sachant que Derzakarion a fait 4 ans. Donc ça veut tout dire, et ça veut dire que malheureusement, le FC Nantes recherche des résultats, et que quand il y a ces résultats, finalement, on oublie totalement le résultat, et on préfère écouter la parole des joueurs, donc non, c'est pas la bonne solution. Et comme tu l'as dit, en plus, c'est quelqu'un qui venait du club, qui connaissait depuis un moment les joueurs, déjà, avant même de prendre la tête de cette équipe l'année dernière, et qui avait fait la préparation, qui avait fait son mercato aussi, c'est lui qui avait fait son mercato au sein du FC Nantes, et c'est vrai que faire ce choix, alors que le FC Nantes était loin d'être dans la mouise, j'ai envie de dire, et bien c'est surtout incompréhensible. Oui, Asgard, ton avis, même si tu es un petit peu moins suivi, Pierre-Rix-Touille, peut-être plus globalement sur la gestion quitta, tu as un avis là-dessus ? Oui, j'aurais un avis plus extérieur. C'est vrai que la gestion quitta, je ne comprends pas trop, quand j'ai vu cette stat de 20, 20e entraîneur en 16 années de quitta, enfin, je veux dire, quand tu veux instaurer un projet sportif, au bout d'un moment, il faut amener un peu de stabilité à ton club, et donc donner du temps à ton coach, quoi, à un de tes coachs. Je veux bien qu'il y ait des coachs qui ne fonctionnent pas, qu'il y ait des coachs intérimaires qui sont inclus dans le lot, mais au bout d'un moment, si tu veux ton entraîneur tous les six mois, comment tu veux instaurer de la stabilité et un projet de jeu dans ton équipe, et comment tu veux faire en sorte que ton équipe se développe sur le long terme, je comprends, je ne connaissais pas trop le contexte nantais, je savais évidemment que les supporters nantais étaient vraiment contre quitta, qu'il y avait énormément de tensions entre eux, mais là, maintenant, je comprends mieux, je veux dire, quel est l'objectif de quitta ? On a l'impression d'avoir une vision super court-termiste, enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas, ils vont chercher à restouille, Nantes est relégable, il arrive à les maintenir, la saison d'après, tu l'as dit, avant qu'ils le virent, ils étaient onzièmes, ils étaient sur une série de quatre matchs en victoire, et ils le virent, dans les quatre matchs en victoire, il y a deux défaites, une contre Lens et une contre Rennes, si je ne me trompe pas, ou Reims, je ne sais plus. Je crois que c'est Rennes, de mémoire. Au bout d'un moment, quatre matchs en victoire, pour un relégable qui est onzième, ils ont gagné trois matchs contre des concurrents directs, ils ont gagné un match contre Lorient, un match contre Strasbourg, un match contre Clermont, ils avaient quatre points d'avance sur la zone au relégable, quand tu as une équipe qui jouait le maintien, je suis désolé, pourquoi tu vires ton entraîneur ? J'avoue que je ne comprends pas. C'est assez affolant, cette gestion de Kitta, et je comprends pourquoi les supporters sont en colère, j'essaie un petit peu de chercher des avis là-dessus, et je ne sais pas, c'est très bizarre, en sachant qu'en plus, comme vous l'avez dit, c'est un entraîneur qui vient de la maison, parce qu'il a été formé durant sa carrière de joueur à Nantes, il entraîne depuis 2017 les catégories, l'équipe B et l'équipe U19 de Nantes, donc c'est une personne qui aimait le club et qui connaissait le club, bon, Gourvenet qui connaît aussi le club, parce qu'il y a joué dans sa carrière de joueur, mais je ne sais pas, j'avoue que je ne comprends pas le licenciement, et je ne comprends pas quand tu es le FC Nantes, sans manquer évidemment de l'espace à Nantes, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, on est dans les derniers de Ligue 1, mais tu perds contre Rennes et contre Reims, et tu es limogé. Dans quel monde tu es limogé quand tu as 4 matchs de suite sans victoire ? Tu es 11ème de Ligue 1, je ne comprends pas, je ne comprends pas l'idée, je ne sais même pas si Kitas s'est exprimé là-dessus, je ne sais pas. Alors oui, on parle de problèmes en interne, avec des joueurs, mais bon, ça y est, c'est comme à l'OL, si on commence à écouter les joueurs, le club il finit en Ligue 2, et les joueurs, eux, à la fin, ils se barrent, donc au bout d'un moment, il faut arrêter, et si tu as amené de la stabilité à ton club, tu laisses l'entraîneur faire, en plus apparemment, alors encore une fois, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, ça ne jouait pas si mal que ça, au bout d'un moment, et c'est bon, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce licenciement, il est insensé, d'un œil externe, vraiment, je ne comprends pas. Justement, tu as insisté sur les résultats, et tu parlais un petit peu du jeu, c'est vrai que le jeu était vraiment pas mal, pour une équipe de Nantes, qui l'année dernière, sous Comboire, n'était pas fameuse dans le jeu, avec Aristouille, en tout cas, en ce début de saison, surtout, on avait retrouvé quand même un jeu assez ambitieux, pour une équipe qui joue son maintien, qui cherche vraiment à ressortir court derrière, à relancer court, à construire du jeu, qui prend des risques, il y a eu quelques erreurs avec Meupiou, notamment, si je me souviens bien, face à Marseille, où il prend un rouge assez rapidement, donc voilà, il y a aussi Aristouille qui a joué, parfois, avec un petit peu de malchance, avec un petit peu d'erreur de ses joueurs, même si, en soi, le style de jeu pouvait les provoquer, mais c'est vrai que, que ce soit dans les résultats, ou que ce soit dans le jeu, le début de saison de Nantes était vraiment bon, et c'est un entraîneur, comme j'ai dit, qui avait déjà été sous pression pendant tout l'été, qui avait déjà été mis sous pression au bout de 2-3 journées, où les résultats n'étaient pas exceptionnels, mais où on voyait déjà des prémices de ce qu'il voulait mettre en place dans le jeu, et qui a été viré, là, il y a quelques jours, alors que, comme tu l'as dit, Asgard, il était seulement sur une série de 4 matchs sans victoire, avec un calendrier assez compliqué, donc non, c'est assez cruel pour lui, sachant qu'il avait fait ses preuves, il avait été remis en cause pendant des mois et des mois, il avait réussi à faire ses preuves, il l'avait tenu sous la pression, finalement, ça n'a pas tenu jusqu'à Noël, et c'est du coup Jocelyn Gourvenet qui a été choisi, Nathan, toi, Jocelyn Gourvenet qui avait été annoncé, notamment du côté de Rennes, est-ce que quand tu as vu Jocelyn Gourvenet signé à Nantes, tu t'es dit que c'était une bonne idée pour Nantes, que même Jocelyn Gourvenet qui avait encore le niveau d'une équipe qui ambitionne au moins de revenir au milieu de tableau, sachant que son passage à Lille avait été assez compliqué, même s'il prend de la suite de Galtier n'était pas facile, mais sur les dernières années, il lui manquait peut-être un petit peu de référence à l'ami Gourvenet. Finalement, on a eu un peu ce débat avec Stéphane la semaine dernière, et on avait vu que le marché des entraîneurs n'était pas forcément très bien fourni, et qu'on revenait qu'il connaît la Bretagne, il connaît la Ligue 1, il connaît tout ça, donc aller à Nantes, ça va lui parler un petit peu quand même, donc en plus, lui qui a joué à Nantes pendant plusieurs saisons, c'est aussi un club qu'il connaît, on parlait de ça pour Aristoui, je pense que pour Gourvenet, c'est aussi que ça joue en sa faveur, après je ne pense pas que Gourvenet soit un entraîneur fini, parce qu'il a loupé son épopée à Lille, je pense qu'il a montré que c'était un, moi j'estime que c'est un bon entraîneur français, sans être excellent non plus, je pense qu'il a le niveau pour en tout cas diriger cette équipe de Nantes, après, je sais que tu en parlais un petit peu, c'est un style de jeu qui est assez différent, de ce que proposait le FC Nantes jusqu'à présent, et il va falloir se réadapter à tout ça, et je pense que ça peut prendre du temps, que les joueurs ne vont pas forcément l'accepter aussi, peut-être que le coach là ne faisait pas l'unanimité, mais ça m'étonnerait aussi que le jeu demandé, ce que va demander Gourvenet, qu'il fasse l'unanimité au sein du vestiaire Nantes, donc il y a un contraste qui est assez saisissant avec Kita, de toute façon, c'est que finalement il y a peu ce côté humain, et que la situation aurait pu s'arranger avec trois mots du président au joueur, et puis c'était terminé, si le président est si puissant que ça au sein d'un club, en tout cas comme il devrait l'être, normalement il y a la mainmise sur le coach, la preuve, mais aussi sur les joueurs, et une situation comme ça, c'est vrai que ça semble assez étrange que ça en termine ainsi, mais pour revenir à Gourvenet, je pense qu'au vu du marché, et au vu de sa connaissance du championnat, ça semble plutôt être un bon choix, même si ça ne correspond pas du tout à ce que faisait Nantes en ce moment, l'impression que certains joueurs aussi doivent être complètement habitués à changer de coach, en tout cas ceux qui sont là depuis un moment à Nantes, doivent être habitués à ces changements de coach, et malheureusement a finalement plus à avoir d'objectif, parce qu'à Nantes l'objectif depuis 4-5 ans, il y a eu la Coupe de France, mais à part ça, l'objectif c'est de faire du milieu de tableau, donc quand ça se déroule mal, on prend un nouvel entraîneur pour aller chercher le maintien, quand ça se déroule bien, la preuve on en reprend aussi un autre, pour aller chercher pas plus qu'un milieu de tableau, parce que je ne vois pas Gourvenet, que le FC Nantes allait chercher mieux qu'un milieu de tableau, donc un choix qui pose question. Nantes qui est actuellement 8ème, mais il y a quelques petits matchs en retard, notamment Marseille qui va jouer face à Lyon mercredi, et salut d'ailleurs à Assy, d'Apatta Douce, à Arkane sur le chat, que je n'avais pas eu l'occasion de saluer, justement Nathan, tu parlais un petit peu du jeu de Gourvenet, il y avait vraiment des idées claires du côté d'Aristouille, du côté de Gourvenet, on a du mal à vraiment dénicher des vrais préceptes, même si en soi il est 10 fois supérieur à nous tactiquement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de grosses idées qui se dégagent de son jeu partout où il passe. Asgard, est-ce que selon toi, ça peut être problématique d'avoir des profils si différents, notamment d'un point de vue tactique, entre un coach et un autre, sachant que le mercato ne va pas arriver tout de suite pour s'adapter au nouveau coach ? Bien sûr, évidemment que c'est un enfer tactiquement pour les joueurs, parce qu'on l'a dit, 20 entraîneurs en 16 ans, comment tu veux que les joueurs, ils arrivent à avoir des automatismes entre eux, à comprendre ce que veut leur entraîneur ? À peine tu commences à comprendre ce que veut l'entraîneur, à peine tu commences à arriver à appliquer ce que veut l'entraîneur, que l'entraîneur est viré, et qu'on t'en met un autre. Au bout d'un moment, je veux dire, il faut amener un peu de stabilité, encore une fois, et laisser tenter des choses aux entraîneurs. Il faut arrêter de voir sur du court terme, évidemment que ça doit être un enfer pour les joueurs, il faut continuellement se réadapter, continuellement apprendre une nouvelle philosophie de jeu, continuellement voir potentiellement des rôles qui changent, ça dépend évidemment. Mais oui, si tu as des profils d'entraîneurs qui sont différents d'une année à une autre, forcément, c'est compliqué pour les joueurs, parce que tu as une nouvelle phase d'adaptation, mais c'est pareil pour la cellule de recrutement. Imagine la cellule de recrutement, c'est la même chose. Tu dois apprendre à travailler avec un nouvel entraîneur, tu dois apprendre à identifier des profils qui correspondent à ce que veut tactiquement l'entraîneur. Je pense que c'est un enfer à tous les étages, et c'est pour ça que je ne comprends pas cette gestion-là. Et c'est un peu ce que je reprochais aussi à l'OL, parce qu'à l'OL, on a aussi tendance quand même à pas mal changer d'entraîneur. Le PSG aussi, je sais que ce n'est pas si mal là-dessus. Et c'est un peu ce que je reproche au football moderne, c'est qu'on ne laisse pas assez de temps aux entraîneurs. Et généralement, les premiers licenciés dans un club, ce sont les entraîneurs, parce que c'est plus simple à licencier qu'un joueur, alors que ce ne sont pas toujours les entraîneurs les faussifs. Donc oui, pour moi, c'est un enfer, et je compatis pour les supporters d'antenne, même si vous n'êtes pas relégable, et qu'il est peut-être dans une pire situation que Nantes. Mais tu n'as pas de stabilité. Ça ne donne pas l'impression qu'il peut y avoir une stabilité, même pour les joueurs. Ce n'est pas un argument de vente pour un joueur, ça. Il y a Nantes qui vient, tu as la réputation d'un président qui change d'entraîneur tous les six mois. Pour le développement d'un jeune joueur, par exemple, on a vu mieux quand même en termes de stabilité, on ne va pas se mentir. Donc oui, pour moi, c'est un enfer. Et je ne comprends pas la stratégie de Kitta, tout simplement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'elle est pointée cette stratégie, aussi bien de la part des observateurs que des supporters. Il y a quand même Alban Laffont, j'avais écouté sa petite réaction d'après-match, qui disait que le coach, le coach Gourvenec, leur avait demandé vraiment des choses très précises face à Nice. Et en soi, c'est assez vu, parce que la partition tactique face à Nice est assez bonne. Et je me faisais une réflexion après le match, je ne sais pas si la direction qui t'a l'a fait exprès, mais je trouve le timing de changer d'entraîneur juste avant Nice parfait, parce que Nice, c'est une équipe qui, Farioli, c'est un entraîneur qui s'adapte énormément à son adversaire. Quand tu changes de coach, juste avant d'aller affronter Nice, qu'une équipe de Gourvenec n'a pas joué depuis un an, tu ne sais absolument pas comment va jouer l'équipe de Gourvenec. Et en soi, je pense que cette victoire de Nantes aussi, elle est énormément due à ça, parce que Nice a dû prendre vraiment le jeu à son compte, a dû mettre en place son propre jeu, parce que Nantes n'avait pas forcément de plan de jeu, en tout cas affiché avant le match, que Nice pouvait observer. Et je trouve ça assez intelligent. Après, justement, il faudra voir si, maintenant qu'il y aura des éléments observables du Nantes de Gourvenec, cette victoire va en appeler d'autres. Mais en tout cas, le départ est assez bon, parce que vaincre une équipe de Nice qui était invaincue, qui a posé des problèmes à tous ses adversaires depuis le début de saison, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'on n'attendait pas Nantes à ce niveau-là, juste après un changement d'entraîneur. Justement, on attend dans cette Ligue 1 assez homogène depuis le début de saison. On l'a dit, Nantes est huitier, mais peut rapidement aussi bien aller viser l'Europe qu'aller se battre pour son maintien. Tu penses que Nantes peut viser quoi cette saison avec Gourvenec, avec cette instabilité dont on parle, avec un effectif qui a perdu Ludovic Blas, notamment cet été ? Ça peut être quoi l'objectif, en tout cas un objectif réaliste pour Nantes cette saison ? D'abord, peut-être pour rebondir sur le timing parfait, le timing parfait parce que surtout, il gagne contre Nice, parce qu'au vu du calendrier, c'était quand même Brest, Lyon, Clermont, Reims. Après, Lens aussi, ce n'est pas des matchs évidents. Sur les cinq prochains matchs, il y en a quand même trois, quatre qui ne sont pas faciles à jouer. Donc, heureusement, j'ai envie de dire heureusement qu'il gagne ce match contre Nice, parce qu'après, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus compliqué. Et quand tu te retrouves pour tes débuts avec deux, trois défaites de suite, c'est vrai que tu te poses vraiment et rapidement des questions. Donc, heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a eu cette victoire contre Nice parce que ça peut être un signaux positif pour la suite, mais ça peut être aussi un petit peu sauveur, entre guillemets, pour les prochaines semaines. Je crois que c'est la première victoire de Gourvenec pour son premier match dans une équipe. Ça peut arriver, même après 15 ans d'entraîneur. Mais pour revenir à l'objectif, c'est ce que je disais juste avant, je ne vois pas où Nantes veut aller. Je ne pense pas que l'effectif nantais soit adapté pour aller jouer l'Europe. Il manque un petit peu de qualité, un petit peu partout, je pense, sans faire le pro-Rennais. Mais je pense que, heureusement, Nantes a des petits trous un peu sur toutes les lignes et que l'effectif par rapport aux autres effectifs de notre Ligue 1 n'est pas fait pour aller se battre même contre un Reims, contre le Stadranais, contre Marseille, même si pour l'instant, ils sont un peu plus loin dans la hiérarchie. Je les vois mal aller se battre pour l'Europe. Donc, je ne vois pas mieux qu'un milieu de tableau comme objectif, en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est ça depuis des années à Nantes et que finalement, comme je le disais, on essaie d'aller chercher le milieu de tableau et si on n'y arrive pas, on joue le maintien et puis on arrive à s'en sortir à chaque fois. Donc, tout est beau, tout est rose. Mais malheureusement, il y a peu d'objectifs, en tout cas sur le court terme, il y en a, mais sur le long terme, j'en vois très peu. On n'a pas d'objectif d'aller jouer la Coupe d'Europe dans deux ou trois ans. Ils l'ont joué grâce à la Coupe de France, mais c'est tout. Et malheureusement, j'ai l'impression que depuis que Kitta a la tête à la tête du FC Nantes, ça se répète d'année en année. Oui, il y a comme un petit manque d'ambition chaque année. Alors pourtant, par rapport à d'autres clubs qui jouent le maintien, le ventre au mou, il y a quand même pas mal de moyens du côté de Nantes. Il y a un bon centre de formation. On arrive à vendre des joueurs et à faire de l'argent qui peut être réinvesti. Mais c'est vrai que ces dernières saisons, ce n'est pas exceptionnel.